Bonjour, bonjour à tous, ça va bien ? Donc je me présente, alors je m'appelle Pierre et aujourd'hui je viens vous présenter un petit outil qu'on est en train de développer avec X-Wiki qui est une entreprise française franco-romanienne. C'est un petit outil qui permet donc, je vais vous le présenter justement, c'est un éditeur. Alors donc, ceci est un raton laveur. La raison de la présence d'un raton laveur, c'est qu'en fait on est une équipe un peu internationale. Donc on a une personne qui vient du Canada, une personne qui vient d'Amérique. et une personne qui vient de France et moi qui suis en France. Et donc, voilà, on aime beaucoup les ratons laveurs. Donc c'était juste histoire d'en avoir un dans la présentation. Bref, donc, CripPad, qu'est-ce que c'était ? Alors, CripPad c'est un outil collaboratif. On cherche à donner un espace de stockage qui soit à la fois chiffré et éthique. Et donc, par extension, on a fait en sorte que ce soit open source et surtout sous les licences libres. Donc c'est en AGPL. Alors, je vais donner un peu de contexte. Je ne sais pas comment vous êtes, qui est familier avec le concept de, si vous êtes familier avec le concept de cloud ou si vous savez, quand je parle de cloud, qu'est-ce que ça veut dire ? Les grandes lignes, tout ça, ça va ? Ok, s'il y a des gens qui ne savent pas, je vais faire un petit point, mais vraiment rapide, parce que je pense qu'on est tous à peu près. Mais si vous me dites, si jamais ça ne va pas, vous m'arrêtez, je vous levez la main ou ce que vous voulez, je repasse sur quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui, Internet est devenu mobile. On veut avoir accès à nos données depuis n'importe où, sur notre ordinateur, téléphone, donc on entre dans l'ère du cloud. Donc c'est un réseau d'ordinateurs qui est connecté entre eux et qui va tenter de faire en sorte, qu'ils sont un peu partout dans le monde, les serveurs, et ils vont faire en sorte de nous donner nos données le plus rapidement possible. Le plus simple, quand on veut aujourd'hui souscrire au cloud, c'est d'avoir, d'utiliser un gros fournisseur. Le fournisseur devient donc l'intermédiaire. Il faut lui faire confiance. Ça, c'est un élément qui est assez important. Et souvent, le souci, c'est qu'en faisant trop confiance, des fois, on va trop vite. Et on se rend compte qu'il y a des conditions d'utilisation et qui sont souvent à l'abirante. Donc on clique souvent, oui, j'accepte. Sauf qu'en vrai, je n'ai rien lu. Mais ce n'est pas grave, j'accepte quand même. Et à tel point qu'il y a une étude qui a été faite en 2011 par The Guardian qui montre que seulement 7% des internautes les lisent. Donc c'est dire qu'il y a un petit souci. En général, ces conditions donnent donc des droits d'utilisation au fournisseur, ce qui pose un peu problème. Le fournisseur, c'est souvent une entreprise. Le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc, il y a plusieurs manières de faire de l'argent. Une, c'est de fournir des services. Donc là, en l'occurrence, on va fournir de l'espace cloud. De fournir de la... Ou alors, chose qui est un peu moins éthique, mais ça, ça se débat encore, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Les fournisseurs vont peut-être revendre nos données, les utiliser pour mieux subir les publicités. Et certains vont dire, mais ils n'ont pas le droit de faire ça, mais en fait, si. Donc, voilà. Vous êtes devenu un... Vous avez signé, donc vous êtes devenu un produit de l'entreprise, entre guillemets. Donc, c'est là où est tout le modèle économique de ces entreprises, c'est de vous proposer de l'espace, souvent beaucoup d'espace public, pour très peu, souvent gratuitement, des giga octets d'espace, pour mettre vos données. Le truc, c'est que ces données, elles sont très souvent stockées en clair. Et donc, est-ce que c'est moral ? Ça, ça se débat. Est-ce que c'est lucratif ? Oui. Parce que sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui le feraient. Et même quand ce n'est pas le cas, même quand les entreprises n'ont pas ce but, justement, d'aller voir nos données, il y a quand même des problèmes. Par exemple, si moi, je stocke mes données en clair sur un serveur et que le serveur est mal sécurisé, si quelqu'un, n'importe qui sur Internet, arrive à accéder à ces données par erreur, eh bien, mes données sont en clair, alors qu'au départ, on ne voulait pas que cette personne y ait accès. Alors, il y a plusieurs manières de mitiger ce problème. L'une des façons les plus rapides, c'est de chiffrer ces données avec un logiciel tel que TrueCrypt, ou n'importe, GPG, et les chiffrer avant de les mettre sur ces services, ces gros fournisseurs. Le problème, c'est que ces gros fournisseurs, comment dire, chiffrer ces données avant de les mettre sur un service cloud, c'est un peu compliqué, ça met du temps, et c'est un truc qu'on doit faire en plus, et c'est une mesure de sécurité qu'on va prendre nous-mêmes, mais qui est un peu chiante. Donc, après, on peut aussi mettre en place son propre serveur. Alors, encore une fois, ça, c'est assez compliqué, parce que ça requiert des connaissances techniques, ça demande aussi un investissement, non seulement de temps, mais aussi d'argent, parce qu'avoir un serveur, c'est pas donné à tout le monde, il faut payer les coûts d'électricité, etc. Et ça peut potentiellement représenter un risque de sécurité, parce que bien souvent, quand on place notre propre serveur, si on ne sait pas trop ce qu'on fait, on risque de mal les configurer, et donc d'ouvrir des portes aux potentiels attaqueurs qui voudraient nos données. Donc, une autre solution, c'est d'utiliser un service chiffré. Alors, le souci, c'est que chiffré, ça fait très hype. Le problème, c'est que souvent, les entreprises vont utiliser ce terme pour marketer leurs produits, et ils vont se dire chiffré, mais en vrai, ne le font qu'à froid ou en transit. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, les données vont être chiffrées dès l'instant où elles arrivent sur le serveur, elles vont être chiffrées sur le 10. Donc, ce qui fait que si jamais, si jamais un hacker va avoir accès à ces données, il ne va pas pouvoir les lire parce qu'elles sont chiffrées, donc il n'a pas la clé. Ça, c'est déjà bien. Ensuite, il y a aussi en transit, donc certains vont se dire chiffré, alors que tout ce qu'ils font, c'est appliquer un protocole HTTPS par-dessus. Bon, de règle générale, si le fournisseur a les clés de chiffrement, si le fournisseur peut lire vos données d'une manière quelle qu'il soit, c'est que le service n'est pas vraiment chiffré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment ce côté sécuritaire. Alors oui, c'est chiffré, mais non. Donc encore, il y a aussi une autre solution, c'est de faire en sorte que ce soit chiffré directement depuis le point de départ, donc de faire en sorte que personne sauf la personne qui est destinataire, y ait accès. Seul souci, c'est qu'encore une fois, il faut faire confiance au fournisseur, donc il y a toujours ce problème de confiance. Alors, pour vous aider à choisir un service, il y a quelques questions que moi, je me pose un peu tout le temps, c'est est-ce que le code est open source, ce qui est sous licence libre, est-ce que moi, je peux aller l'inspecter, voir ce qui est. En général, s'il l'est, c'est une bonne chose parce que ça fait en sorte que moi, je peux aller voir s'il y a des soucis, je peux éventuellement y contribuer, ce qui est toujours bien. Est-ce qu'il y a eu des brèches, des failles de sécurité dans le passé ? Parce que ça, c'est assez important. Quel est le niveau de transparence, en général, du fournisseur ? Est-ce qu'on sait ce qui se passe réellement ? Est-ce qu'il y a des reports ? Quel est l'historique du fournisseur ? Est-ce que le code source est-il audité par un organisme indépendant ? Est-ce que la sécurité, elle est prouvée, elle est sur papier, il y a écrit qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas ? Et est-ce que le service est-il payant ? Parce que bien souvent, les services gratuits, en général, ça veut dire c'est gratuit, mais en fait, vous payez d'une autre manière, c'est-à-dire avec vos données. Donc, nous, ce qu'on va introduire, c'est ce que déjà d'autres personnes ont fait avant nous, c'est ce qu'on appelle le zéro knowledge. Donc, en français, c'est aucune connaissance. Ça veut dire que les données vont être chiffrées avant d'être envoyées et le but, c'est de dire que le service, il ne va jamais pouvoir lire quoi que ce soit. Le fournisseur ne connaît pas la clé de chiffrement, donc il devient tout simplement un intermédiaire de vos données, c'est-à-dire qu'il va juste dire « Eh bien, ces données, elles vont de là à là. » Et je peux les lire, mais c'est du gribouillis parce que je n'arrive pas à les lire. Et donc, seuls les destinataires détiennent les clés. Donc, Creepad est un service zéro knowledge. Votre combinaison utilisateur mot de passe devient votre clé privée. Donc, il est complètement open source. On accepte les contributions par ailleurs. C'est un projet de recherche européen. Donc, c'est à moitié financé par l'État français. Disponible en plusieurs langues et encore une fois, on cherche des traducteurs. Donc, si vous avez envie d'aider, ça peut être sympa. Mais bon, assez parlé, à quoi ça ressemble ? Eh bien, la manière la plus simple, c'est de partager un lien. Alors, un lien, ça ressemble à ça. Il y a quatre parties. La première, c'est le nom de domaine plus l'application que vous voulez utiliser. Ceci, ça va dénommer l'action de ce qu'on veut faire. Là, c'est l'identifiant du document. Donc, cette partie va être envoyée par un WebSocket à l'application pour dire « Ah, je veux ce document. » Et ensuite, cette partie n'est pas envoyée au navigateur, au serveur, pardon. Cette partie est utilisée justement pour déchiffrer les contenus localement. Donc, on a plusieurs éditeurs. Déjà, on a un drive. Donc, on essaye de faire en sorte de se rapprocher un peu de l'offre des gros fournisseurs, même si, bon, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai qu'il y a du boulot. Alors, si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, je suis ouvert après la conf. Je veux bien écouter. Donc, voilà, on a plusieurs... On a un drive. On a du texte riche. Donc, on peut écrire. On peut écrire du code source, du markdown. Faire des présentations. Et faire des sondages. Un peu comme Doodle. Et après, on a plusieurs features en cours. Donc, on veut faire des groupes de travail. Donc, pouvoir travailler à plusieurs sur un même dossier. Parce que là, actuellement, on peut travailler à plusieurs sur le même document, mais pas forcément sur le même dossier. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, on essaye de rendre ça un peu plus simple. Des feuilles de calcul. Donc, ça, c'est un truc qui est un peu plus compliqué à mettre en place. Un message richiffré, ça serait sympa. Et d'autres choses. On ne sait pas encore. Donc, merci. Voilà, c'était une présentation assez rapide. Je voulais faire une démo, mais j'ai compris que ça allait être un peu compliqué. Donc, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, je vous invite à aller voir sur CripPad.fr. Voilà. Et, ouais, il y a Internet. Ah, c'est cool. Et donc, voilà. Donc, là, vous avez mon handle Twitter. On est aussi sur Twitter. Donc, CripPad et moi. Donc, je vais essayer de faire une démo rapide. Je ne sais pas si ça a marché bien, mais on va voir. Parce qu'en général, les démos, c'est notorieux pour ne pas marcher. Donc, voilà. Donc, on peut créer un nom d'utilisateur, mode passe. On peut se connecter ou s'inscrire. Donc, moi, je peux me connecter, par exemple, sur un... Par exemple, je vais créer un nom d'utilisateur. Plus gros ? Ah, oui, pardon. C'est mieux ? Parfait. Donc, inscription. Alors, oui, c'est marrant. Il y a des conditions d'utilisation, mais... Quoi ? Je ne sais pas. Non, en gros, elles sont assez courtes. Et vous pouvez aller les lire si vous voulez. Elles sont là, quoi. Alors, oui. Donc, voilà. Zéro knowledge signifie qu'on ne peut pas récupérer vos données si vous perdez vos identifiants. Donc, j'ai bien noté mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Donc, ça va créer un compte. Et voici à quoi ça ressemble. Donc, voilà. C'est encore... Niveau UI, ce n'est pas tout à fait ça. On y travaille. On a une nouvelle version qui va sortir ce mardi qui devrait améliorer ça. et donc, voilà. CryptPad, c'est ça. Donc, si vous voulez, à partir de ce lien, en fait, si on crée... À chaque fois, je me trompe de raccourci, évidemment. Avec un seul nom et mot de passe, on ne peut pas faire du brute force ? Tu peux essayer, mais c'est quand même... Alors, on a du... Comment ça s'appelle ? Du... On utilise du salsa 20 poly 1305. Donc, si tu veux faire du brute force là-dessus, ça va te nécessiter un peu de temps quand même. Si on connaît la personne... Si on connaît la personne... Bah oui, mais après, c'est à toi de choisir un mot de passe qui est suffisamment long et à appliquer les bonnes pratiques. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de garantir que... Voilà, que de notre côté, nous... Nous, ce qu'on veut... Ce qu'on veut... Ce qui est important de savoir, c'est que nous, on ne cherche pas à être le plus sécurisé. Nous, ce qu'on cherche, c'est à être éthique. C'est la différence. En gros, avec ça, vous pouvez... Enfin, vous pouvez aussi faire tourner votre propre instance. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez voir qu'en fait, on ne va jamais pouvoir lire quoi que ce soit qui est envoyé. Alors, après, si vous n'êtes pas un Arano, vous pouvez laisser la fenêtre d'inspection des paquets sur le côté pour bien être sûr qu'il n'y a rien qui passe. Voilà. Chacun fait comme il veut. Mais le code source est en ligne. Nous, on ne cherche pas à être... On ne cherche pas à faire de la collection en masse, en fait. C'est vrai qu'on peut, par exemple, on peut dire... Pour cet utilisateur, on va lui envoyer du JavaScript qui est faux et on va récupérer toutes ces données. Sauf que ça, c'est le problème de cette théorie. C'est que c'est une attaque qui est active. Donc, en fait, c'est le genre d'attaque qui va être détectable. Et dès l'instant où c'est détectable, c'est tout de suite beaucoup moins intéressant parce que ce que les gouvernements, ils font, ceux qui nous surveillent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir plutôt des attaques passives. Donc, par exemple, ils vont aller lire les paquets quand ils transitent par le FAI. Enfin, voilà. Je voulais faire une démo rapide, donc je vais essayer de la faire quand même. Il y a juste une question sur la partie chiffrement. Justement, il y a eu un audit de code au niveau crypto ? Alors, nos librairies de crypto sont auditées. Par contre, notre code en lui-même ne l'est pas parce qu'on est un petit projet et forcément, un audit, ça coûte pas mal d'argent. J'ai pas le temps. Je peux le faire en direct. Ouais. Ouais, bah allez-y pour les questions. Pendant que je fais ça, c'est pas très intéressant. Oui, alors je me rappelle plus de mes questions. J'ai déjà beaucoup dormi. Non, la première, c'est que tu évoquais tout à l'heure que vous étiez financée en partie par la France ou en tout cas par l'État. Oui. Est-ce que tu peux en dire plus sur le programme européen qui vous finance ? Alors, on est avec, il me semble qu'on est avec OpenPass. Donc, je ne sais pas exactement comment ça marche parce que je suis arrivée un peu plus tard dans le projet. C'est vrai que là, mon collaborateur saurait mieux vous expliquer que moi tout ce qui est financement. moi, je suis plus développeur dessus qu'autre chose. Mais je sais qu'on est financé par BPI France et indirectement aussi avec, on fait partie d'OpenPass, il me semble, quelque chose comme ça en tout cas. Il y a un petit lien là. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je viens de l'écrire. Je viens de le créer. Donc, c'est tinyurl.com slash cripad.pses si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble par vous-même sur le téléphone, ordi, etc. Je ne vous donne pas le lien complet. Enfin, je peux vous le donner mais bon, il est un peu long à écrire. Donc, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais, et donc, vous pouvez aller écrire ce que vous voulez là-dessus. alors, ouais, voilà. Oh, magnifique. Je suis un canard. Merci. Donc, oui, c'est collaboratif donc il faut bien se... Voilà. Donc, voilà, des questions ? Oui, alors moi, j'en avais une autre. De ce que je vois du système, quand on se connecte, il y a un login et un mot de passe. Oui. Le code open source, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui me dit que l'instance n'utilise pas un autre code que celui qui tourne et comme à aucun moment je mets ma clé de chiffrement à moi qui m'appartient et que je suis content de l'avoir et que vous ne la connaissez pas, comment je sais que vous ne possédez pas en fait une copie de ce que j'écris ? Eh bien, déjà, tu peux aller voir le code source. Donc, tout est du côté client. Oui, mais je ne sais pas lequel tourne sur l'instance. Eh bien, justement, tu peux aller le voir toi-même. Qu'est-ce que la requête t'a donné ? Tu peux aller le voir si vraiment tu es à ce point... Iris ? Savoir. Il faut aller regarder les requêtes du monsieur. Tu peux aller voir les requêtes ? Moi, je... J'avais une troisième question. Est-ce que vous avez approché Framasoft pour faire un Framacryptpad ? Je crois qu'il y en a un en place. Il me semble, ça a été... Alors, on avait parlé justement, je crois qu'il y avait eu des discussions avec Framartin. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit parce que je n'y étais pas, mais je sais que... Je crois qu'il y a une instance scriptpad sur Framasoft, il me semble. Peut-être que je dis n'importe quoi, je n'en sais rien. Peut-être. Je crois qu'il y en a une. Ah, on est 11, c'est sympa. Ma dernière démo, il y en avait que trois. Alors, c'est peut-être une question technique. Je ne suis pas trop dans l'informatique non plus, mais je ne vois pas comment, justement, pour parler des clés privées publiques, comment à partir de juste d'un login et d'un mot de passe, ça peut être... Enfin, comment ça peut être comment est-ce qu'on arrive à être un ordement sans que ce soit stocké nulle part chez vous, en fait ? Alors, la manière que ça marche, pour rentrer dans les détails, nous, ce qu'on a, c'est, on utilise, à partir de... une clé non utilisateur mot de passe, on va faire ce qu'on appelle une dérivation. Donc, on va dériver une clé, une clé privée. Cette clé, elle est unique par combinaison de clé mot de passe, enfin, jusqu'à la limite de la fonction de chiffrement qu'on utilise. Ouais, les questions à l'oral, s'il vous plaît. Mais, deux secondes, je vais juste finir de répondre. Donc, qu'est-ce que je disais ? J'ai perdu le fil, merci. La dérivation, merci. La dérivation, eh bien, cette, comment dire ? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, à partir de l'on utilisateur mot de passe, on va dériver une clé, et ensuite, cette clé, tu pourras vérifier par toi-même si tu en as envie, mais en gros, la manière que ça marche, c'est qu'on va juste faire des demandes au serveur avec la clé publique. On va lui dire, voilà, voici ma clé publique, je veux les données qui appartiennent à cette clé publique. Ils vont te les renvoyer, mais ces données seront chiffrées. Et donc, n'importe qui peut avoir accès à tes données chiffrées. Cependant, toi, tu es attaqué privé, qui est ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, et avec ça, tu vas les déchiffrer dans ton navigateur. Et donc, dès l'instant où toi, tu reçois les données, en fait, elles seront chiffrées, mais toi, ensuite, tu vas mouliner dessus pour obtenir tout ça. Et ensuite, la couche en temps réel, c'est basé sur une blockchain qui est, donc, qui va faire des patches. Donc, la manière dont ça marche, c'est que ça va, voilà, ça va, ça va rajouter, oui, c'est une blockchain, donc, en fait, les documents ne sont pas stockés en clair pour pouvoir faire du, en clair, ne sont pas stockés en blocs uniformes pour pouvoir faire, justement, du, comment on appelle ça, du temps réel. On a été obligés d'implémenter une solution qui nous permettait, justement, d'appliquer, en fait, des patches et d'avoir un historique, ce qui fait qu'à tout moment, on peut réappliquer ces patches et revenir en arrière. Enfin, c'est ça. Je crois que oui, il y a la signature, justement, de l'ancien, donc, du coup, enfin, c'est ça, c'est réellement une blockchain, il y a vraiment, je crois que c'est d'ailleurs, c'est clairement une Akamoto blockchain, c'est, rien de plus simple. D'ailleurs, si on est sous Chrome ou Firefox ? Firefox, alors Firefox, il n'a pas le dev tool que j'allais montrer, donc c'est dommage, mais c'est pas grave. En gros, sous Chromium, il y a un petit dev tool qui permet de voir les paquets qui passent par WebSocket et en WebSocket, j'aurais pu vous montrer à quoi ressemble un paquet, c'était juste l'idée. Vu qu'on peut avoir une confiance limitée dans l'instance à cause du JavaScript, est-ce que vous avez des plans, par exemple, pour packager ça dans Debian pour que ce soit récupéré par Freedombox ou pour pouvoir splitter en gros la partie interface graphique, que ce soit hébergé sur un truc genre une Freedombox et la partie stockage ? Pour l'instant, non, parce que pour l'instant, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que déjà, tout marche très bien, ce qui est déjà assez dur. Après, c'est vrai que c'est une possibilité dans le futur. Pour l'instant, on n'a pas ça en place. Je sais qu'il y a un paquet Unohost, il me semble, pour le mettre en auto-hébergement. Sinon, le mettre en place, c'est assez simple. Il faut juste avoir Node et optionnellement une DB si on a envie que ça aille plus vite. Mais en gros, tout est stocké de base. Une instance de vierge, il va tout stocker sur des fichiers. Et donc, voilà, tout est... Si je ne réponds pas à la question, vous me le dites et je vous reformulez. Deuxième question, est-ce que c'est possible de changer le mot de passe ? Actuellement, non. C'est... It's not a bug, it's a feature. Merci. Vu que tu es plutôt en développement du truc, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le choix de la stack plus JavaScript avec Node.js ? Où est-ce que ça s'est fait comme ça, plutôt dans un genre de continuité ? Alors, au départ, le projet, il a été commencé un soir d'Halloween. Et non, je ne déconne pas, le premier commit, c'était le 31 octobre. Donc, un soir d'Halloween très festif, très Halloween, il y a eu le premier commit. Et je crois que c'est juste une décision qui a été prise par Caleb, qui est donc le créateur original du projet. Alors, en choix, pourquoi, il a fait ce choix, je ne sais pas. Mais je sais qu'en tout cas, Node.js c'est particulièrement adapté parce qu'on va pouvoir en faire Node.js, la seule partie qui est en mode, réellement, c'est un serveur qui gère des requêtes WebSockets. À partir de là, tu peux l'écrire en ce que tu veux, tout marchera. On pourrait même en écrire en C, ça marcherait. Parce qu'en gros, tout ce qu'il fait, c'est juste un truc qui va mettre les données quelque part et qui va les prendre et qui va les mettre ailleurs. Il fait juste échanger des données, c'est tout. En moyenne, sur notre instance de prod, on a 10% d'utilisation CPU. Donc, voilà. Ce n'est pas très hardcore comme truc. Tout est fait du côté client. Pourquoi on utilise du JS ? Parce qu'actuellement, on n'a pas trop le choix côté client. Côté client, c'est tout à fait normal. Moi, je me pose la question côté serveur parce que j'ai vu qu'il fallait utiliser NPM et Node en regardant le Git. NPM, c'est pour les dépendances normales. Et tout ce qui est Node, après, le code en Node est très minime. Je crois qu'il n'y a pas plus de 500 ou 600 lignes en Node pour gérer tout. C'est vraiment très, très minime. Tout est fait du côté client. Le serveur, tout ce qu'il fait, c'est stocker des données. Tu lui dis quelque chose et il va le faire. Il va juste vérifier que c'est bon. Il va vérifier que tout est... En fait, il y a des signatures pour bien vérifier que tu ne lui dis pas non plus de la merde. Ah ouais, bah oui, vas-y, stocke-moi 30 gigas. YOLO. Non, mais il va faire des vérifications. Mais après, tout ce qu'il fait, c'est qu'une fois que ses vérifications sont validées, il va les mettre sur le... Il va les stocker, en fait. C'est tout ce qu'il fait. Il stocke et il récupère des données. Je ne sais pas quoi te dire de plaisir. C'est vraiment un serveur très simple à faire et je pense que l'implémenter en C ou en tout autre langage est assez faisable et pas compliqué en soi. Merci. Je crois qu'il y a... Ouais, je la répondrai à la fin, comme ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les crypto-pad accounts ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un business model qui est prévu derrière ? Et est-ce qu'il va y avoir un client Android ? Alors, pour répondre à tes deux questions, d'abord, est-ce qu'il va y avoir le business model ? Lequel est-il ? Pour l'instant, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de donner ce qu'on veut, c'est donner de... Comment dire ? C'est donner de l'espace et en échange, obtenir de l'argent. Alors, forcément, on ne peut pas faire compétition avec tous les géants de l'Internet aujourd'hui. Désolé, j'ai dit Internet. Tous les géants d'Internet aujourd'hui, on ne peut pas faire une compétition parce qu'ils ont des milliers de serveurs à disposition des gens. Donc, forcément, on doit adapter notre offre. Et en gros, nous, ce qu'on vend, c'est plutôt le fait de... Quand tu vas... Quand tu vas aller acheter... Enfin, acheter... Quand tu vas payer pour avoir de l'espace sur Crypto.fr, ce que tu vas faire, c'est en gros, c'est que tu vas supporter un projet qui, toi, va peut-être... Enfin, je ne sais pas, mais imagine, moi, je vais aller supporter un projet qui me tient à cœur. Donc, je vais dire, je vais donner 5 euros par mois pour obtenir 5 gigas. Alors, certes, chez Google, si je vais chez Google, pour 5 euros par mois, j'ai peut-être 1 tera. Je ne sais pas combien c'est. Enfin, c'est énorme. Mais là, je vais supporter un projet qui, moi, va être assez... Va me tenir à cœur. Et surtout... Enfin, voilà. L'idée, c'est ça. C'est d'avoir un... Le business model, ce qu'on veut, c'est qu'en gros, qu'on puisse obtenir... Vraiment, donner de l'argent pour... Donner de l'espace en échange d'argent. Et pour répondre à ta deuxième question, est-ce qu'il y a un client Android et iOS ? Alors, techniquement, non. Mais en pratique, oui, parce que ça tourne dans n'importe quel navigateur. Donc, dès l'instant où tu as un navigateur, tu as un client. Donc, sur iOS, Android, tu peux aller à cryptpad.fr. Ça marchera normalement. Bon, on est encore en train de tester. Donc, si tu as des soucis, n'hésite pas à nous les remonter. Et est-ce que c'est prévu pour l'instant ? Non, parce que le projet, quand même, on a quand même des... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet de recherche. On a plusieurs livrables à mettre en place. On a des trucs assez spécifiques à faire avant tout. Et ensuite, on fait en sorte que ça aille dans une direction qui est bénéfique pour tout le monde. Oui ? Je crois qu'il y a une question derrière depuis un moment. Merci. Bonjour. Oui. On a entendu qu'il y avait des... Ce genre de choses, j'imagine, c'est des limitations temporaires. On va dire, c'est le début. Est-ce que le projet va être compatibles avec des panisseurs d'identité pour faire des authentifications type SAML ou ce genre de choses ? Est-ce que c'est techniquement envisageable ou possible ? Techniquement, c'est envisageable, oui. Actuellement, on a choisi de ne pas le faire pour des raisons plus de simplicité qu'autre chose parce que ça demanderait de refaire plusieurs parties de comment marche l'authentification et d'après ce que j'ai compris parce que moi, je travaille plus sur le front-end donc tout ce qui est la partie chiffrement, je n'y ai pas trop, trop touché mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a une limitation technique qui nous empêche de le faire facilement et du coup, actuellement, on voudrait le faire mais c'est plus bas dans la liste que ce qu'on a parce qu'on a d'autres choses en prévu. C'est plus lié au code que vous avez implémenté ou plus à cause de la technique type blockchain qui... Je crois que... Non, parce que la blockchain en soi, tout ce qu'elle fait, c'est recevoir des... En fait, la blockchain, tout ce qu'elle fait, c'est utiliser une clé pour chiffrer des trucs donc au final, je crois que la limitation, elle est plus dans le fait de, quand tu changes le mot de passe, avoir accès à tes vieilles données en fait parce qu'en fait, il faudrait avoir une clé qui est ensuite chiffrée par une autre clé mais c'est un peu compliqué et même moi, je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Oui, et ensuite, je répondrai à ça enfin. Quand tu as mis le lien du pad là dans TinyURL, en fait, tu as donné la clé chiffrement à TinyURL du coup ? Oui, mais ça, c'est un pad de test donc en soi, je m'en fiche. Oui, mais c'est juste du coup, il y a un vrai piège qui est facile dans lequel les gens peuvent tomber ou s'ils passent le lien à travers un canal non sécurisé, et bien... Exactement. Ok. Oui, mais c'est comme dans tout service chiffré. Dès l'instant où tu as une clé, il faut bien faire gaffe à séparer la clé. C'est pour ça que j'ai mis en valeur l'URL pour bien montrer la séparation. Je pense que le fait qu'elle soit dans le lien, ça me paraît une décision de piégeuse. Ça mérite de se poser la clé. Est-ce que ce n'est pas possible de faire autrement ? C'est possible. Possible, oui. Tout est possible en soi. Beaucoup de choses sont possibles. Après, ça c'est plus par raison de simplicité. Actuellement, ce qu'on veut, c'est essayer de montrer que c'est possible de faire ça, que le chiffrement, ce n'est pas de la magie noire, que ça peut marcher, même en restant assez relativement simple. Après, comment dire ? Après, c'est vrai que pour les utilisateurs qui ont vraiment ce souci-là que je ne veux pas que ma clé de chiffrement du document, elle se retrouve en plein milieu d'Internet, de la séparer et de la faire passer par un autre canal sécurisé. Après, forcément, l'idéal, ce serait de découper le lien en trois parties et de dire tu accèdes à cette instance-là, ensuite par un autre canal d'aller dire tu vas aller accéder à ce truc et ensuite, mais ça devient plus compliqué. Forcément, c'est à chacun de faire comme il veut. Alors, est-ce que c'est un piège ? Est-ce que c'est un piège ? Oui, non, je ne sais pas. Chacun de voir. Toi-même, tu as fait l'erreur. Non, je n'ai pas fait l'erreur. Je l'ai fait conscieusement. J'ai donné l'URL à Tany Urel parce que par souci de simplicité, pour ne pas vous faire taper une truc qui fait 80 caractères, mais... Ma suggestion, ce serait que la partie je rentre le mot de passe pour accéder au pad, ce soit un deuxième temps et que ce ne soit pas dans l'URL. Oui. Ce serait juste ça ma suggestion. Ok, d'accord. Je t'entends et je vais en faire part. Il y a mes collègues qui sont encore au bureau qui nous écoutent, donc salut. Et ouais, ils nous écoutent et je pense qu'ils prendront en compte ces suggestions. Je vais leur faire part. C'est vrai que ce n'est pas bête. Après, voilà, on va essayer de faire ça. Juste rapidement, il y a quand même des problèmes. Par exemple, sur Firefly, ça ne marche pas. Chrome, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas synchronisé. Par contre, j'ai regardé vite fait le code pour rassurer un peu les gens sur la crypto et en tout cas, les erreurs standards de crypto, elles n'ont pas l'air d'avoir été faites. Donc, je diterai encore un peu plus, mais pour l'instant, ça n'est plutôt pas mal. Oui, on est en... Comment dire ? On est en... Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un label, entre guillemets. Comment ça s'appelle ? Les codes best practices, c'est un truc de la Linux Fondation. On a un badge, je crois, où ça a été justement... Il y a une vérification publique qui a été faite. C'est un audit, entre guillemets, mais pas vraiment un audit de sécurité, mais plus un truc de les bonnes pratiques sont bien appliquées. Il y a un lien sur GitHub, si vous avez sur notre GitHub qui est accessible depuis la page d'accueil. Normalement, ça y est. Je vais voir. Oui, d'autres questions ? Je t'écoute. Je t'ai une question, mais c'est vrai, je ne connais pas trop comment ça fonctionne, mais d'avoir un schéma des échanges entre le mode passe vers le serveur pour montrer comment on retient ces problèmes. Pour ma présentation, tu veux dire ? Oui, même sur le site. Sur le site ? Oui, on va y songer. C'est vrai qu'actuellement, ça ressemble plus, comme je l'ai expliqué, à une boîte noire qu'autre chose. je peux comprendre. C'est vrai que... Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez compliqué de vulgariser ça d'une manière qui est relativement simple. J'ai suivi ton truc et j'ai hâte de raconter qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Bon, merci pour tes commentaires. Je vais faire en sorte de me faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, on a un... Le code est ici et normalement, je crois qu'on a un badge quelque part. Je ne sais pas où il est, mais ce n'est pas grave. Bref. Je t'embête rapidement sur... Bonjour. sur un point, alors je n'ai peut-être pas suivi... Enfin, tu n'as pas suivi complètement. Tout à l'heure, tu parlais de création d'identification en mot de passe. Oui. C'est par pad ou c'est sur un compte sur lequel tu vas retrouver l'intégralité ? Alors, oui, voilà. Cette question-là, on a entraîné une deuxième, en fait. Ok, je vais y répondre. Il y a deux parties. Déjà, il y a ton compte. Donc, ça, tu vas créer une clé privée qui va te permettre d'accéder à ton drive. Et ensuite, tous les documents que tu vas créer vont, eux, avoir une clé unique. Et ces clés vont être stockées dans ton drive. Donc, ce qui fait que toi, tu vas y avoir accès et elles sont chiffrées par-dessus. Ok. Et ensuite, ces clés privées vont être chiffrées dans ce conteneur, en gros, qui est ton drive. Et ça permet de faire en sorte que toi, tu puisses partager tes documents avec qui tu veux, indépendamment, sans forcément que tu te retrouves à divulguer ta clé privée. Ok. Et la création du compte, donc, cette fois-ci, la génération de la dite clé sur la création du compte, c'est moi qui la crée ou elle est générée automatiquement avec une fonction qui reprend l'identifiant et le mot de passe. La fonction, je crois que c'est... Ah là là, j'arrive pas. On a un document qui explique tout en détail, normalement. Je sais pas où il est, mais il est là, quelque part. Du tout. Ah, mais c'est pas vrai. Après, c'est pas dramatique. On en discute après si besoin. Ouais, ouais, pas de souci. Ça roule. Enfin, la vraie question était, est-ce que c'est pas un risque si c'est... Comment ? Si c'est l'identifiant et le mot de passe qui génèrent une clé et que vous faites clairement ponez votre système de génération de clés derrière, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quelque part, de deviner les clés en fonction de l'identifiant ? Eh bien, nous, on fait confiance aux cryptographeurs qui ont créé ça. On fait confiance à l'implémentation qui a été audité, normalement. C'était la question. Qu'est-ce qui tourne derrière pour le générer ? Est-ce que c'est considéré comme solide à l'heure actuelle ou pas ? C'est ça. Oui, non, mais... Et actuellement, c'est considéré assez solide. Je ne sais pas si c'est le plus solide, mais en tout cas, c'est ce qui est... Je pense qu'il y a un bon compromis entre la robustesse de l'algorithme et le fait que ça puisse aussi être tourné suffisamment rapidement pour être envisageable de le faire tourner et de ne pas avoir 10 secondes avant d'avoir un truc. OK. Merci. Merci. Donc, pour l'instant, si je comprends bien, l'aspect création d'un login mot de passe pour un compte et l'aspect accès à un pad, c'est totalement séparé. Oui. Donc, est-ce que c'est prévu ou est-ce que c'est déjà en place de pouvoir limiter l'accès à un pad à certains logins et pourquoi pas un accès direct sans... Oui. Nous, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les groupes de travail. L'idée, ça serait d'avoir un dossier partagé un peu dans l'idée, un dossier qui est partagé avec d'autres utilisateurs de Cryptpad et qui serait... Donc, la clé privée serait connue de tout le monde et dès l'instant où tout le monde connaît la clé privée, tout le monde a accès à tous les documents qui se trouvent à l'intérieur et donc, par extension, toutes les données qu'il y a à l'intérieur. C'est l'idée. D'accord. Mais là, par contre, ce n'est pas possible de révoquer l'accès à un utilisateur. Normalement, si. Normalement, si. On a justement un mécanisme en place pour ça, mais ce n'est pas tout à fait prêt pour être implémenté grandeur nature. D'accord. Donc, c'est bientôt. On espère, oui. D'accord. Pour les logins de mot de passe, en fait, pourquoi on ne rajoute pas une indirection pour chiffrer, par exemple, une master key comme pour le chiffrement de disque ? Comme ça, on peut changer le mot de passe en rechiffrant la master key. Bonne question. C'est une suggestion, en fait. Puisque, ouais. C'est une suggestion parce que je ne suis pas expert, ouais. Moi non plus. Alors, je... J'ai dit moi non plus. OK, génial. C'est sympathique. Fantastique. Bref. Non, oui. La... Comment dire ? La... Oui. Ce serait peut-être une bonne idée. Après, je ne sais pas. Je ne connais pas exactement comment ça fonctionne. Mais on va regarder notre côté. Merci d'avoir... Merci. Peut-être que tu sais mieux. Tu peux m'expliquer rapidement. Quand tu prends un UKS, en fait, c'est pareil avec le mot de passe ça dérive une clé et la clé chiffre la master key qui donne accès au contenu. D'accord. Et comme ça, si tu veux changer le mot de passe, tu donnes le précédent mot de passe, ça déchiffre la master key et tu rechiffres avec un autre mot de passe. Je crois que, justement, c'est ça qu'on avait en tête. Je pense que c'est ce qui va être fait au final. Après, je ne sais plus pourquoi on avait choisi de ne pas le faire. En fait, c'est une décision qui a été prise à plusieurs. Et il me semble qu'il y avait une bonne raison, mais là, je ne l'ai pas en tête. Donc, voilà. Désolé. Oui, je crois qu'il y avait une question devant. Oui, en fait, j'avais deux questions pour être précis. Tout d'abord, vous avez beaucoup parlé de comment fonctionnait la dérivation des clés et de comment on hachait les clés correctement et comment on les sécurisait puisqu'après tout, il y a beaucoup d'échanges de clés qui se font dans des systèmes d'édition partagée, si je ne me trompe pas. mais je ne crois pas, alors je me trompe peut-être, avoir entendu parler de la stack que vous avez pour le chiffrement des données, pure et dure. C'est quoi le chiffre, tout simplement ? Salsa 20, poly 1305. Ah, d'accord, voilà. Je ne savais pas que c'était un chiffre de ça. Je pensais que c'était comme le Chacha 20. C'est ça, c'est à peu près pareil. Oui, sauf que le Chacha 20, c'est un truc de PRNG. Voilà ce qu'on utilise. Donc, Salsa 20, c'est ça, c'est la fonction pseudo-random. Et ensuite, tu as poly 1305 qui fait tout ce qui est, c'est là normalement. Ouais, c'est ça, pour le Mac. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, ma deuxième question, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de secret de Shamir. De quoi ? C'est un concept crypto... D'accord, je ne sais plus parler. Les secrets de Shamir, c'est un concept cryptographique qui consiste à prendre une clé et à cryptographiquement la séparer en trois bouts et ne pouvoir déchiffrer le système que en réunissant les trois bouts. Alors, dit comme ça, ça peut paraître totalement inutile, mais on peut trouver des applications concrètes dans un certain nombre de domaines. Par exemple, si vous voulez faire une réunion et que vous voulez être sûr cryptographiquement que la réunion ne peut commencer que si tout le monde est réuni, il suffit de donner un morceau de secret de Shamir à chaque personne de la réunion. En gros, tu coupes juste la clé en trois. Basiquement, c'est ça, mais cryptographiquement, il y a un modèle qui permet de transformer chaque partie de la clé en quelque chose qui individuellement ne donne absolument aucune information mais qui est réuni tout ensemble et donne bien la clé. D'accord. Non, je ne connaissais pas moi personnellement. Après, je ne peux pas te dire si ça a été déjà réfléchi ou pas. Si ça ne l'a pas été, c'est une suggestion. Ok. Eh bien, je suis très ouvert à toutes les suggestions parce que c'est vrai qu'on cherche... Ça peut être quelque chose d'assez intéressant au niveau des PAD pour pouvoir faire de l'édition collaborative en réunion de manière beaucoup plus sécurisée si on veut être strict. C'est vrai. Merci beaucoup. On va prendre. De rien. C'est tout. Donc, pour répondre à pourquoi est-ce qu'on utilise le terme zero knowledge. Zero knowledge, c'est vrai qu'il y a une application en cryptographie. Zero knowledge, il y a quelque chose qui s'appelle le zero knowledge proof et c'est vrai que c'est un peu différent. Alors, on a justement... c'est mieux expliqué que moi, je pourrais l'expliquer. Mais en gros, on a un... on a tout un bloc qui explique notre rationale de pourquoi, comment... Oui, désolé. C'est vrai que j'oublie. Merci de me le rappeler. Je ne suis pas habitué encore à tout ce qui est les conférences, tout ça, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. et voilà. Donc, on a... En gros, en général, les gens qui nous avancent cet argument, pourquoi est-ce qu'on utilise un terme qui est faux, entre guillemets, c'est des gens qui vont chercher justement à... à mettre un peu le... comment dire... Je ne sais pas comment expliquer ça. Non, non, il y a... ce n'est pas ce texte-là que je cherchais, justement. Ce n'est pas toi, c'est moi. je n'ai pas le fil, désolé. C'est tout ? C'est bon ? Merci encore d'être venu et à une prochaine fois, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada